Salut tout le monde, c'est Romain pour Battlefield Nation et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042 avec l'approche de la prochaine mise à jour de Battlefield. Elle s'appellera la 3.2 et modifiera considérablement la manière de jouer à Battlefield 2042. Je tiens à remercier Electronic Arts et le programme du EA Creator Network grâce à qui j'ai pu essayer cette nouvelle mise à jour et la refonte de rupture. De nouvelles armes viendront tout d'abord étayer l'arsenal déjà présent. La M-TAR-21 fera sa réapparition ainsi que la PP-2000 et du M-39 EMR. C'est enfin le retour du système de classe avec des spécialistes et des équipements endémiques à chaque classe. La classe Asso regroupera Mackay, Dozer, Sundance et Zane. Ils auront tous le stylo médical pour ce régène et auront comme gadget le lance-grenade fumigène, les plaques d'armure, le C-5 et la clé mort. La classe Ingénieur regroupera Boris, Crawford et Lys avec l'outil de réparation. Ils auront comme gadget la mine anti-véhicule, le M-5 sans recul, le FXM-33 anti-aérien, le Javelin, l'Eodebot de BF-3 et le C-5. Dans la classe Support, il y aura Falk, Angel et Irish avec les défibrillateurs, la caisse de munitions, la caisse de soins, le lance-grenade fumigène et la clé mort. Et pour la classe Recon, il y aura Peik, Kasper et Rao qui auront la balise de déploiement. Il y aura le Proximity Sunsor, le C-5, le Soflamme, le Tracer Dart, les magnifiques fléchettes traçantes et les clés morts. Pour finir, l'arrivée tant attendue de la refonte de rupture. La map change complètement, il y a vraiment beaucoup plus de couverture. La plateforme pétrolière a changé d'orientation et de place. Elle est beaucoup plus fournie, ce qui la rend vraiment intéressante. Et également l'arrivée de nouveaux points d'intérêt tels que le site de crash d'un Condor. Je vous laisse bien évidemment avec les images en fond. Personnellement, ce que je pense de cette mise à jour, c'est qu'il est trop tard. C'est bien de nous faire revivre nos grandes heures de BF avec nos magnifiques classes. Mais c'est trop tard pour moi. Le système colle malheureusement moins à un jeu tel que Battlefield 2042. Mais cela a du positif. Malgré le fait que je tacle, les développeurs ont écouté la communauté et ont fait les changements qui avaient été réclamés. Même si ceux-ci ont pris quelques mois, les changements ont été faits. Parce qu'une majorité des personnes jouant à Battlefield 2042 avaient réclamé que les classes fassent leur retour dans la première année. C'est enfin le cas, mais malheureusement un petit peu trop tard. Pour ce qui en est de la map, le rework, la map est largement mieux que ce qu'elle a été. En domination, pardon, en conquête, la map est vraiment sympa. On a pu la jouer en 32 versus 32. Et en percée, personnellement la percée, ce n'est pas trop mon truc. Mais en percée, j'ai vraiment moins aimé les premiers points d'intérêt. Mais pour ce qui est de la plateforme et ensuite des hangars, c'est vraiment fort sympathique pour ce qui est des modifications. Même si c'est des assets qu'on a déjà vu sur d'autres cartes. Tout simplement des bastion walls, des murs de sac de sable, etc. C'est clairement du copier-coller, mais il y a du mieux. Ça va rajouter un peu de nervosité dans les combats. Et je pense surtout aux personnes qui utilisent Battlefield Portal. Peut-être pouvoir faire des cartes de MME et de domination un petit peu plus petites et beaucoup plus sympathiques à jouer sur la carte rupture. Donc voilà, je vous ai donné un peu mon avis et mon ressenti vis-à-vis du gameplay et de la session de jeu qu'on a pu avoir. Et je remercie encore énormément le programme du EA Creator Network. Sans qui ceci ne serait pas possible et je ne pourrais pas vous parler des mises à jour. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un petit commentaire pour me donner votre avis à propos de la prochaine mise à jour de Battlefield 2042. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde ! Après j'ai battu lui mais... Allez hop, un chœur en moins.